Bienvenue dans ce deuxième épisode de Coulisse où je t'ouvre les portes de mon aventure et te partage tout ce qui se trame derrière la caméra. Comme tu as pu le comprendre en voyant la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va découvrir ce que j'ai pu réaliser ces dernières semaines et surtout je vais t'expliquer ce qui m'a poussé à investir non seulement dans une mais deux formations d'autres créateurs de contenu. Je vais te dévoiler les raisons de cet investissement, ce que mes nouvelles connaissances m'ont apporté et comment elles ont influencé mes résultats. Mais ce n'est pas tout, on va également faire un tour dans mon Créateur Studio pour jeter un oeil sur mes objectifs pour l'année 2024, de faire le point sur ma progression et de définir les étapes à suivre pour le mois à venir. Alors pourquoi j'ai acheté leur formation ? Comme je te l'avais dit dans l'épisode précédent, je cherche à créer des nouvelles sources de revenus que je pourrais gérer de façon passive. Avec seulement 8 à 10 heures d'heure libre par semaine consacrée à la gestion de ma chaîne YouTube et la création de contenu payant, je dois vraiment faire attention à où je mets mon énergie et mon focus. J'ai adopté la règle de Pareto, c'est-à-dire que je me concentre sur les actions qui vont vraiment faire la différence, celles qui comptent pour 80% des résultats avec seulement 20% des efforts. C'est pour ça que j'ai décidé de publier seulement 2 vidéos par mois. Ça me permet de garder ma chaîne active et de continuer à développer mon audience, tout en me laissant assez de temps pour travailler sur l'aspect monétisation. Je fais des vidéos depuis plus de 5 ans maintenant et je sais exactement comment ça marche et comment être efficace. Mais vendre, c'est une autre paire de manches. J'ai déjà lancé et vendu 2 formations moi-même, mais même si ça a marché, je sens que pour passer au niveau supérieur sans perdre trop de temps, j'ai besoin d'un coup de pouce. Acheter une formation, c'est comme prendre raccourci. Au lieu de galérer à mettre au point une méthode qui fonctionne, je peux apprendre directement de quelqu'un qui a déjà réussi. C'est un gain de temps énorme et pour moi, comme pour toi, je l'imagine, le temps c'est de l'or. Mais je ne cherche pas juste à vendre de temps en temps. Les lancements de produits, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail et entre deux, il ne se passe rien. Je vais mettre en place un système qui vend tout seul, même quand je ne suis pas là, même quand je suis en vacances. En 2024, je souhaite donc diversifier mes sources de revenus avec plusieurs produits qui se vendent en continu, augmentant ainsi mes opportunités de vente et par extension mes revenus. Et l'idée, c'est que tous ces produits se complètent. Un client qui achète un produit pourrait être intéressé par un autre, augmentant ainsi la valeur de son panier. Mais pour que tout ça marche, il me faut une méthode bien rodée et c'est là que les formations entrent en jeu. En début d'année, le sujet des revenus passifs était sur toutes les vidéos YouTube, avec plusieurs formateurs bien connus dans le domaine qui proposaient leurs propres solutions. Parmi eux, j'ai retenu Antoine BM, Tony Neves et Elliot Meunier qui se sont démarqués, chacun avec sa propre approche. Elliot Meunier, avec sa formation Atomic Funnel, promettait beaucoup sur le papier. Cependant, sa présentation un peu trop désorganisée à mon goût m'a fait hésiter. Lors de la masterclass de présentation de cette formation, il parlait très vite et utilisait son iPad pour gribouiller des explications. Ce qui m'a donné l'impression que son style ne correspondait pas vraiment à ce que je recherchais. Pour moi, il est crucial que la méthode d'enseignement soit aussi claire et structurée que le contenu lui-même. C'est là que Tony Neves entre en scène avec sa formation Funnel Academy qui m'a semblé bien plus en phase avec mes propres attentes. Il détaille la stratégie utilisée dans son propre business, allant de la création d'une page de capture à la rédaction d'emails percutant, en passant par l'organisation de masterclass. L'offre inclut même des templates que l'on peut réutiliser dans notre propre activité. J'ai donc été convaincu par son approche assez complète et j'ai décidé de suivre sa formation. Parallèlement, Antoine BM lançait sa formation Mini Tunnel. Antoine a cette capacité à aller droit au but et bien que sa méthode soit moins structurée, sans slides ni explications trop détaillées, elle a le mérite d'être efficace et représente parfaitement le principe Pareto 2080 que j'essaie d'appliquer. Sa formation orotée vers la publicité me semblait être le complément parfait à celle de Tony, notamment pour accélérer les ventes et automatiser le processus, ce qui est exactement ce que je recherche. J'ai donc choisi de m'inscrire à ces deux formations, non seulement pour accumuler un maximum d'informations, mais également pour pouvoir bénéficier de deux perspectives différentes et complémentaires. Il est vraiment important de rappeler qu'une formation reflète souvent la méthode qui a fonctionné pour son créateur. Si elle est bien conçue, elle offre toutes les clés pour s'approprier la méthode et l'adapter pour qu'elle fonctionne dans ton activité. Me voici donc avec deux nouvelles formations à consommer. J'ai profité d'une semaine de ski pour les visionner le soir avant de me coucher. C'était l'occasion parfaite pour combiner l'utile à l'agréable. Me former tout en me ressourçant et en profitant de moments précieux avec des amis durant une semaine de régime à base de patates, de fromage et de bière. Ces formations m'ont permis d'apprendre pas mal de choses et j'ai retenu cinq points ultra importants que je voulais partager avec toi si tu souhaites également évoluer dans le business en ligne. Premièrement, notre perfectionnisme, c'est notre pire ennemi. La première grande révélation est l'huile de la formation d'Antoine. Sa manière hyper minimaliste de créer des cours en filmant simplement son écran ou en nous guidant à travers les logiciels qu'il utilise sans recourir à un montage complexe m'a ouvert les yeux. Cette approche me fait réaliser que l'essentiel n'est pas dans la forme de la présentation mais bien la qualité et la valeur des informations qui sont transmises. Dans la création de mon programme Master YouTube, j'ai investi énormément de temps pour peaufiner chaque vidéo en suivant les mêmes règles et codes de YouTube. Cette exigence de perfection a significativement ralenti mon processus. Ce qui s'est traduit par une pause de 6 mois sur ma chaîne, ce qui est juste énorme en termes d'impact négatif qui s'est fait ressentir sur la mise en avant de mon contenu au sein de la plateforme. Antoine m'a montré qu'une approche plus directe et moins édité aurait pu me faire gagner énormément de temps sans pour autant compromettre la qualité de l'enseignement. La formation de Tony, quant à elle, adopte un format plus traditionnel avec des slides et une webcam mais se distingue par sa densité et son souci du détail. Malgré son prix légèrement plus élevé que celui de la formation d'Antoine, la richesse de son contenu justifie amplement l'investissement. Cette expérience m'a conforté dans l'idée que le fond prime sur la forme. Le contenu pertinent et bien structuré est ce qui compte le plus, même s'il est également important de trouver un équilibre et d'éviter les extrêmes d'une présentation trop minimaliste ou complètement bâclée. Ces expériences m'ont appris que notre perfectionnisme peut souvent se transformer en obstacle, nous empêchant d'être réellement efficace. Ce principe semble universel dans tous les domaines de nos activités où on n'ose pas se lancer à moins d'avoir l'équipement parfait par exemple. L'important n'est pas d'atteindre la perfection, mais de maîtriser son sujet et de savoir transmettre son savoir de manière accessible. C'est ce qu'on appelle finalement la pédagogie. En fin de compte, ces leçons m'ont montré qu'il est possible de réussir à monétiser notre contenu sans pour autant être parfait dans chaque aspect de sa présentation et cette prise de conscience va me faire gagner un temps fou dès la rédaction et création de mes prochains produits. Deuxièmement, il faut penser fric pour faire du fric. Je suis assez fier de cette formule. Dans cette aventure YouTube qui est parfois très frustrante, j'ai découvert une vérité plutôt intéressante. Pour vraiment prospérer, il faut adopter une mentalité orientée vers la monétisation. Ce n'est pas tant un appel au matérialisme et à faire de l'argent à tout prix, mais plutôt une reconnaissance de la réalité du monde dans lequel on vit. On peut passer des années à développer une chaîne YouTube, mais sans une stratégie de monétisation claire, on finit par créer du contenu qui flatte uniquement notre ego sans remplir notre portefeuille. Jusqu'à présent, ma routine se divisait en une majorité écrasante de temps consacré à la création de vidéos, avec seulement une petite fraction réservée à la réflexion sur la monétisation, notamment à travers de grandes formations. Alors, c'était un bon début, mais j'ai réalisé l'importance d'atteindre un équilibre beaucoup plus sain, idéalement un 50-50, entre création et monétisation. Après tout, les likes et les abonnements, c'est sympa, mais ça ne paie pas les factures, ce qui nous empêche finalement de continuer à créer du bon contenu, car au final, on n'en fait que courir après, toujours plus de vues ou toujours plus d'abonnés. C'est d'autre plus vrai que sur YouTube, on retrouve plein de créateurs de contenu qui souhaitent nous rendre la liberté financière, alors qu'en vrai, pour en connaître quelques-uns, ils bossent plus de 50 heures par semaine sans parvenir à joindre les deux bouts, et au final, ils ont même peur de prendre le moins de jours de vacances. Cette prise de conscience m'a poussé à prendre des mesures très concrètes vers la monétisation et sa paix, car la stratégie commence à générer de l'argent, prouvant que l'action mène au mouvement, et le mouvement au résultat. Il est donc vital de réfléchir à la façon dont on peut monétiser notre contenu et d'implémenter des stratégies concrètes pour voir ces fameux résultats se concrétiser. Évidemment, cette stratégie de monétisation doit être adaptée à tes objectifs personnels. Ce n'est pas parce que des créateurs comme MrBeast cumulent des millions d'abonnés que c'est le seul chemin vers le succès. On peut très bien aspirer à vivre confortablement avec seulement 20 000 abonnés, à condition d'avoir la bonne approche. Troisièmement, il faut dépenser du fric pour faire du fric. Alors l'idée de devenir millionnaire sans investir le moindre centime est séduisante, ok ? Mais bon, sauf cas exceptionnels de chances incroyables, cette approche risque de rallonger considérablement ton voyage vers ce que tu appelles le succès, peu importe la définition que tu lui donnes. L'investissement ne se limite pas à l'aspect financier. Il s'agit d'investir dans soi-même, dans l'acquisition de nouvelles compétences qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin. Que ce soit par la lecture de livres enrichissants, l'achat de formations ciblées ou l'allocation d'un budget pour de la publicité. Chaque euro, franc suisse ou dollar, tout le monde est bien vu dans cette chaîne, dépenser peut être vu comme un pas de plus vers la réalisation de tes ambitions. L'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un levier qui te permet d'accélérer ta progression, de franchir des obstacles plus rapidement et d'atteindre tes objectifs avec plus d'efficacité. Il est essentiel de le voir sous cet angle et de s'en servir judicieusement pour ouvrir des portes, tout simplement acquérir des compétences précieuses et construire un chemin vers ton succès bien plus direct et satisfaisant. Quatrième point, la diversification est la clé du succès. L'expérience m'a enseigné que tout miser sur un seul gros projet, comme l'a été pour moi Master YouTube, comporte son lot de risques. Bien que ce projet ait généré des ventes, l'investissement en temps et en énergie n'a pas produit les résultats espérés encore à ce jour, du moins pas à la hauteur de mes ambitions. Ces deux formations m'ont ouvert les yeux sur une stratégie différente, celle de multiplier les opportunités. Cette approche permet non seulement de répartir les risques, mais aussi d'augmenter les chances de succès. Les six mois consacrés à développer Master YouTube auraient pu être utilisés pour créer et lancer une série de produits beaucoup plus spécifiques, chacun en ferant une nouvelle opportunité de toucher mon audience et de générer des revenus. Mais bon, l'erreur est humaine et constitue une part essentielle du processus d'apprentissage également. Chaque faux pas, chaque mauvaise décision nous apporte de précieuses leçons qui affinent notre stratégie pour l'avenir. La clé réside dans la capacité à accepter ces échecs et de rebondir en multipliant nos actions et à ne jamais mettre tous nos œufs dans le même panier. La notion d'échec m'amène finalement au cinquième point qui est échouer, c'est également réussir. Dans les deux formations, Tony et Antoine ont parlé ouvertement de leur échec. Contrairement au système éducatif traditionnel, rigide et formalisé, l'univers du business en ligne est un champ d'expérimentation constant et c'est une vraie mine d'opportunités pour ceux qui ont le courage de se lancer. Antoine et Tony partagent tous les deux leur parcours et racontent en toute honnêteté les obstacles qu'ils ont rencontrés avant de dévoiler la méthode qui les a finalement menés à leur succès. Donc ils adoptent une démarche très humaine, très pragmatique, expliquant que l'échec n'est pas un point d'arrêt mais une étape nécessaire vers la découverte de la bonne formule. C'est un des plus gros dénominateurs communs que j'ai pu repérer dans ces deux formations. Donc autorise-toi d'échouer, je dirais même plus apprécie le fait d'échouer car ça veut dire que tu avances, contrairement à des gens qui n'échouent pas tout simplement car ils n'ont jamais passé à l'action. Après avoir intégré les leçons de formation de Tony et d'Antoine, il est temps de tester sur le terrain ces nouveaux concepts. Néanmoins, j'aimerais préciser qu'avant même d'investir dans leur formation, j'avais décidé de tester l'approche du mini tunnel d'Antoine BM qu'il avait dévoilé dans une de ses vidéos. C'était une manière pour moi de valider rapidement et sans trop d'effort l'efficacité de sa méthode avec un produit que j'avais plus ou moins déjà en stock. En gros, dans mon programme d'accompagnement sur YouTube, je fournis un modèle Notion à mes clients. C'est un outil précieux pour structurer leur processus de création de contenu sur YouTube. J'ai réalisé que ce modèle, une fois adapté pour toucher un public un peu plus large, pouvait constituer un produit autonome et générer une nouvelle source de revenus. J'ai donc pris le temps de le rendre un peu plus sexy afin de pouvoir le vendre séparément de mon programme. En suivant la méthode d'Antoine, j'ai préparé une vidéo de présentation de l'outil pour ma chaîne YouTube. Mise en place une page de capture avec les connaissances que j'avais déjà, une séquence d'emails de vente et lancer le tout juste avant de partir en vacances. Le résultat était très positif, plus de 200 euros de vente pour un produit tarifé à 29 euros et ce uniquement grâce à la vidéo de présentation. Ce premier résultat a confirmé l'intérêt du marché pour ce type de produit et m'a encouragé à aller plus loin avec ce modèle Notion. Tu vois, ceci est un exemple très concret qui démontre qu'on pense en fric, qu'on en génère. Je suis parti d'un produit que j'avais sous la main mais que je ne vendais pas à une source de revenu supplémentaire que je peux ajouter à ma stratégie de monétisation. La prochaine étape logique était donc d'appliquer de manière un peu plus aboutie la méthode d'enseigner dans la formation d'Antoine, notamment en y intégrant des stratégies publicitaires. J'ai donc appliqué à la lettre la stratégie des mini-finels au complet et pour augmenter mes chances de réussir, j'ai élaboré trois types de publicité, une image, un carousel et une vidéo. L'idée était de découvrir quel format est le plus efficace pour booster mes ventes. Il me faut 30 minutes pour créer une image au Canva et quelques heures pour filmer et monter une vidéo. Donc si je sais que l'image est tout aussi efficace, logiquement, je vais pouvoir être plus efficace au prochain produit payant. Après 10 jours de campagne et plus de 100 euros investis, j'ai généré zéro vente. Autant dire que là, j'étais assez déçu, surtout que je n'ai aucune idée d'où vient le problème. Est-ce que c'est la page de vente qui est inadaptée à une audience froide, qui provient d'une publicité ou est-ce que c'est la publicité qui ne fonctionne pas ? Encore pire, je ne sais pas du tout quels sont les indicateurs que je dois suivre pour évaluer si je gaspille mon temps ou s'il y a quelque chose à optimiser. Et comme anticipé, la formation d'Antoine était riche en orientation générale, mais manquait parfois de profondeur dans le détail. Antoine a cette façon de simplifier excessivement les choses. Un truc tout con, en deux clics, il te montre comment créer un pixel Facebook. Moi, il m'a fallu plus de deux heures pour créer le mien car j'avais eu tout un tas d'étapes qui ne voulaient juste pas fonctionner du premier coup. Étant donné que j'étais pas mal frustré par mes résultats et le manque de pistes à suivre pour tenter de m'améliorer, j'ai donc contacté le support d'Antoine pour exprimer mes difficultés, clarifiant que mon intention n'était pas de demander un remboursement, mais plutôt de comprendre pourquoi la méthode ne portait pas ses fruits pour moi. J'ai pas mal insisté sur le fait que l'aspect publicité de la formation est survolé assez rapidement alors que c'est assez crucial dans toute sa stratégie. Après quelques échanges avec Félix du support qui n'a pas pu m'apporter des solutions concrètes ou même des idées d'amélioration, il m'a proposé un accès à la nouvelle formation d'Antoine qui est beaucoup plus axée sur la publicité justement. C'était pas 100% satisfaisant car je sais toujours pas à ce stade ce qui ne marche pas, mais je salue fortement cette volonté de vouloir satisfaire les clients. Donc un grand merci à Antoine et son équipe pour leur écoute et pour avoir trouvé une façon de valoriser mon expérience malgré mes soucis et mes embûches. Néanmoins, j'ai pas laissé tomber. J'ai investi beaucoup trop de temps pour laisser tomber à ce stade donc j'ai pas baissé les bras. J'ai décidé de demander de l'aide dans l'espace communautaire de la formation de Tony Neves espérant trouver des pistes pour améliorer ma situation. Et à ma grande surprise, Tony lui-même a pris le temps d'analyser ce que j'avais fait et m'a donné un feedback complet qui était vraiment super utile. Selon lui, c'est surtout ma page de vente qui pose problème. Du coup, je me suis remis au boulot. J'ai retravaillé ma page de vente de A à Z en suivant ses conseils et le contenu de sa formation. Au moment où je fais cette vidéo, je viens de remettre le tout en ligne juste après être rentré de vacances. Et là, j'ai enfin des premiers résultats positifs. Avec seulement 30 euros de budget pub, j'ai fait 58 euros de vente. C'est la première fois que je suis rentable depuis l'acquisition de ces formations. Mais ça, c'est juste le début. Pour que je sois sûr que la méthode tienne la route, il me faut des ventes sur le long terme. Et il y a encore plein de trucs à peaufiner. Par exemple, mon pixel Facebook qui est censé espionner mon site pour mieux cibler les pubs, il est encore tout jeune. Il va lui falloir un peu de temps pour se rôder et commencer à vraiment optimiser mes campagnes. Ça, c'est également un autre élément qui n'est pas abordé dans la formation d'Antoine. Son pixel à lui est en place depuis un moment donc il sait exactement qui est allé cibler pour générer des ventes. Ce qui n'est pas le cas d'une personne comme moi qui vient tout juste d'installer ce fameux pixel et qui ne fait pas de vente régulièrement. Néanmoins, maintenant que j'ai aussi accès à cette nouvelle formation d'Antoine, plus axé sur la pub, je vais pouvoir retravailler mes publicités vidéo. Antoine explique comment cibler trois audiences différentes avec trois vidéos distinctes pour booster le taux de conversion. Il rentre aussi bien plus dans le détail sur comment structurer ses vidéos, ce qui sera payant je pense par la suite. Au gros, j'ai encore pas mal de marge pour booster ma rentabilité. Et une fois que j'aurai des ventes régulières grâce à la pub, je pourrai augmenter mon budget pour vraiment mettre le turbo. Et on se retrouve pour finir cette vidéo dans le Créateur Studio. L'idée, c'est de faire un tour des différents objectifs. Là où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire les prochaines semaines. Donc, en termes de publication de vidéos, avec ces six, ça fera quatre vidéos. Je suis à 17%. Les sources de revenus, j'en ai créé une sur trois avec justement le Créateur Studio. Et niveau chiffre d'affaires, on en est là. 9% et 4%. Il y a encore plein de choses à faire. Mais on commence plutôt bien l'année. Au niveau des finances, c'est ce qui m'intéresse le plus. On voit que j'ai donc l'affiliation Top Body qui continue de rapporter pas mal. Master YouTube qui de temps en temps fait quelques ventes. Mais là justement, le mois prochain, j'ai envie d'accélérer tout ça. Le Créateur Studio qui vient se greffer comme nouvelle source de revenus. Et la publicité YouTube, comme tu peux le voir, qui est vraiment minime par rapport à tout le reste. Et qui prouve une fois de plus que se lancer sur YouTube et espérer faire de l'argent uniquement grâce à la publicité, ça veut dire faire énormément, énormément de vues. Chose que je ne veux pas. Au niveau des dépenses, on voit la formation d'Antoine BM, on voit la formation de Tony Nevs. J'ai ajouté aussi une section par rapport à tout ce qui est abonnement. Comme ça, ça me donne une projection de tout ce que je paye en termes de logiciel ou petit self que j'utilise pour créer mon contenu sur l'année. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que petit à petit, les revenus augmentent. Donc 563 euros en janvier, on a 1191 en février. Et l'idée, c'est que ça continue d'augmenter de mois en mois, le tout créant un espèce d'effet boule de neige. Rapidement, au niveau des lancements, j'ai fait un lancement sur Master YouTube en février avant de partir en vacances, ce qui m'a généré une seule vente. Et c'est là tout le problème des lancements comme on les connaît habituellement. C'est que là, j'ai envoyé mes 3069 abonnés de ma liste email. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait un lancement, on était à 2928. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé Master YouTube une première fois. Il y a six mois qui se sont écoulés dans lesquels je n'ai pas créé du contenu, dans lesquels j'ai gagné très très peu d'abonnés. J'ai vraiment stagné. Et ça s'est ressenti sur ma liste email qui n'a très peu grossi. Tu vois, il n'y a qu'une petite différence. Donc forcément, ce sont quasi les mêmes personnes que j'ai contactées entre ce lancement et ce deuxième lancement. Et forcément, je fais une vente, c'est catastrophique. Mais en même temps, c'était complètement prévisible. Et donc, mais d'où l'intérêt de commencer à passer sur un modèle beaucoup plus passif où là, on va aller faire des ventes quasi tous les jours avec des nouvelles personnes tous les jours. C'est un peu l'idée. Au niveau de la création de contenu, alors, j'ai coulisses en épisode 2 que je suis en train de monter en ce moment même qui va sortir, on est quoi, le 10 ? Je pense qu'il va sortir demain. Et ensuite, la prochaine vidéo que je vais devoir faire, ce sera une masterclass pour pouvoir vendre justement Master YouTube. Et je vais faire une série de plusieurs vidéos. Je vais me concentrer un peu plus sur ma partie YouTube après entre mars-avril justement pour pouvoir aller chercher plus de ventes de master YouTube. Donc, pour ce faire, j'ai quelques idées. Je ne vais pas faire directement de chat GPT, je vais plutôt faire une vidéo stratégie 2024 pour réussir sur YouTube. Ça, c'est un titre qui est complètement provisoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi ? j'ai envie de faire des grands guides en fait. Je vais pouvoir faire le matériel nécessaire pour te lancer sur YouTube. Ce sera une deuxième idée de vidéo. Et je vais faire plusieurs vidéos bien centrées autour de YouTube pour justement aller chercher plus d'abonnés et puis créer cet effet boule de neige que je souhaite créer. Donc ça, c'est bon. Au niveau des tâches qui m'attendent pour ce mois-ci, donc en mars, j'avais noté créer un tunnel de vente pour Master YouTube, oui, et optimiser la campagne de vente sur Facebook Ads, non, je n'ai plus envie de perdre du temps avec ce Créateur Studio. Maintenant, il faut que je laisse le pixel faire ce qu'il doit faire et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais devoir choisir entre l'un et l'autre. Et d'un point de vue impact, potentiellement, c'est Master YouTube qui va avoir beaucoup plus d'impact sur mon activité plutôt d'essayer de continuer à faire des ventes sur Créateur Studio. Voilà, 29 euros contre 300 et quelques euros de Master YouTube. qui l'emportent sur l'impact. je vais me concentrer, encore une fois, on choisit quel est le 20% qui rapporte le 80%. Essayer d'optimiser une campagne de vente, ça ne va pas m'apporter ou grand chose. Donc, ça, on va la supprimer. D'accord, je vais créer un tunnel de vente. Pour Master YouTube, ça implique que je vais devoir tourner et monter une masterclass, revoir ma page de vente de Master YouTube et revoir la séquence email de vente. Et rien que ça, ça va me prendre énormément de temps à mettre en place. Rien que ça. On ne peut pas tout faire. Mais encore une fois, on laisse être efficace au mieux. Et si on revient sur ma page principale, on voit la coulisse sur le point d'être monté. En cours de montage, quasi fini. Et j'ai les tâches du moins qui m'attendent ici, ce qui est plutôt très propre. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie d'abord que j'aborde d'autres choses dans cette série coulisse. Moi, l'idée de cette série, c'est de te montrer de façon authentique ce que peut faire une personne qui travaille à temps plein, qui a une vie de famille. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour développer une chaîne YouTube et surtout continuer à la monétiser, de faire grossir petit à petit ce chiffre d'affaires pour qu'il vienne quelque chose de plus en plus intéressant. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et déjà, si tu l'apprécies, ça me ferait énormément plaisir. J'ai besoin de ce genre de retour pour faire évoluer ma chaîne correctement par rapport à tes besoins. Moi, je te dis